La bonne alimentation au bon moment fournira l'équilibre optimal de nutriments pour de meilleures performances. Dans ce vlog, nous parcourons ensemble les phases d'alimentation, les mangeoires et leur emplacement, ainsi que les horaires d'alimentation. Un poulet a besoin de se nourrir pour développer sa chair, sa graisse et ses plumes. Ainsi, l'alimentation contribue au mouvement, au maintien de la température corporelle et des réserves du poulet. Lorsque le poussin est jeune, la plupart des nutriments sont utilisés pour la croissance. Lorsque le poulet de chair a obtenu du poids corporel, l'équilibre se déplace vers l'entretien. La viande se compose de 25 % de protéines et 75 % d'eau. La graisse se compose de 95 % de lipides et 5 % d'eau. Il faut jusqu'à 4 fois moins d'aliments pour produire un kilogramme de viande par rapport à un kilogramme de graisse. La croissance la plus efficace est lorsque le poulet a peu d'entretien et aucun dépôt de graisse, de 0 à 14 jours. La phase de croissance la moins efficace est lorsque le poulet a un entretien élevé et un dépôt de graisse plus important de 28 à 42 jours. Il est très important de créer une capacité de croissance et un développement intestinal pendant la phase d'alimentation la plus importante. Notre prédémarrage, Galdus, est conçu pour soutenir le développement intestinal. Il contient des composants spécialement ajustés pour favoriser la santé du foie et des intestins. Utilisez Galdus pré-démarrage de 0 à 7 jours, sans restriction sur la quantité ou les plages d'horaire d'alimentation. De 7 à 14 jours, la phase de démarrage. L'aliment démarrage contient des protéines pour une croissance optimale et un peu plus d'énergie pour l'entretien et le développement des plumes. La phase de démarrage, l'aliment démarrage contient des protéines pour une croissance optimale et un peu plus d'énergie pour l'entretien et le développement ultérieur. À partir du 28e jour jusqu'à l'abattage, les poulets commencent à utiliser de plus en plus d'énergie pour l'entretien et le dépôt de graisse. Cela entraîne une faible efficacité alimentaire dans la phase de finition par rapport à la phase de démarrage. Dans notre stratégie d'alimentation, nous tenons compte des besoins alimentaires à chaque stade du cycle pour une performance optimale. Il est donc très important d'utiliser le pré-démarrage, Galdus, dans la phase de pré-démarrage de 0 à 7 jours. L'aliment démarrage dans la phase de démarrage de 7 à 14 jours. L'aliment de croissance pendant la phase de croissance de 14 à 28 jours. L'aliment de finition pendant la phase de finition, du 28e jour jusqu'à l'abattage. Assurez-vous que le nombre de mangeoires soit suffisant pour une croissance uniforme. Un poulet ne doit pas se trouver à plus de 2 mètres d'une mangeoire. Calculez le nombre de mangeoires nécessaires pour le nombre de sujets en fonction de la capacité des mangeoires. Il est préférable d'avoir beaucoup de mangeoires, mieux vaut trop que pas assez. Un nombre accru de mangeoires aidera à obtenir un poids uniforme et à augmenter l'efficacité de l'alimentation. N'oubliez pas que la consommation d'aliments augmente chaque jour. Assurez-vous en vérifiant l'aliment que la capacité des mangeoires est suffisante. Veillez à équilibrer l'emplacement de vos mangeoires et à brevoir pour éviter tout mouvement inutile des volailles. Prévenez le gaspillage de nourriture en ajustant la hauteur des mangeoires. Les poulets aiment disperser lorsqu'ils se nourrissent, ce qui doit être évité lorsqu'ils picorent dans les mangeoires. En augmentant la hauteur, vous évitez le gaspillage de nourriture. Ne remplissez jamais trop les mangeoires pour éviter les rongeurs. Veillez à ce que la nourriture soit disponible 20 heures par jour. Si vous utilisez une lumière artificielle, éteignez-la pendant 4 heures par 24 heures. Dès que la lumière se rallume, la nourriture et l'eau doivent être disponibles. Les poulets ne mangent pas dans l'obscurité. Ne laissez pas les mangeoires pleines pour éviter d'attirer les rongeurs. Avec une bonne alimentation, au bon âge et au bon moment, vous créez un poulet de chair de croissance optimale et vous vous assurez des revenus élevés. Souhaitez-vous en savoir plus sur les stratégies d'alimentation pour votre ferme ? Alors rendez-vous sur le site web de Koudaïs. Nos spécialistes se feront un plaisir de vous aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.